géopolitique, tandis que dans la Bible, le mot est plus proche au mot « ethnie ». Quand tu vois le mot « nation », c'est plus le mot « ethnie » ou le mot « peuple ». Dieu est le Dieu des peuples, de tous les peuples. Il a choisi un pour que ce peuple-là, le peuple hébraïque qu'on appelle Israël, soit une lumière, un repère parmi les peuples. Mais Dieu, il a un plan, un destin pour tous les peuples. Juste regardez combien de peuples nous sommes ici. Peut-être que tu es assis à côté de quelqu'un qui a un autre teint de peau. Peut-être qu'il a un autre dialecte que le tien. Et je ne sais pas combien, déjà je vous ai donné la liste des nations juste représentées dans notre Église. extraordinaire. Mais même, tu prends une nation grande comme le Congo, Kinshasa. Mais ce pays est énorme. Ce n'est pas un peuple, c'est plusieurs peuples. Sous un drapeau, mais plusieurs peuples. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc Dieu est le Dieu des peuples. Et même dans un sens spirituel, nous sommes un peuple ici. Dieu donne une identité à chaque Église locale. C'est la force de l'Église. Notre force est à la fois dans l'unité, mais aussi dans la diversité. Car si tu n'as pas la diversité, tu finis dans la conformité. Donc il faut la diversité. Mais si tu n'as que la diversité, sans l'unité, alors tu n'as que le désordre et l'anarchie. Donc Dieu est le Dieu de l'unité avec diversité. Hallelujah. Amen. Vous êtes toujours avec moi. Unité avec diversité. Dieu, il est un Dieu de peuple. Il a une Église, il a un corps sur la terre. Mais ce corps est composé d'Églises locales différentes, chacune avec une personnalité distincte, une mission particulière. Hallelujah. Et donc Dieu, il a fait de nous, il veut faire de nous un peuple, une famille. Hallelujah. Le mot frère et sœur, ce n'est pas juste une petite nomination religieuse pour dire que je suis né nouveau et je connais un petit peu l'argot chrétien évangélique. Non, mais quand j'évoque frère, sœur, normalement il y a vraiment une émotion positive. Parce que de dire au pasteur Jean-Pierre, tu es mon frère d'alliance, tandis qu'au niveau de notre ADN, il n'y a rien en commun. Il n'y a aucun partage au niveau de la chair. Si vous prenez le sang de mon corps et le sang du sien et tu fais le test d'ADN, on n'est pas du tout lié par ce sang-là. Mais il y a un autre sang qui est versé pour nous deux et qui nous a racheté et qui nous a fait adopter dans une seule et unique famille. Donc, grâce à ce sang, grâce à cette ADN spirituelle, Jean-Pierre et moi, nous sommes frères. Et ça, c'est un plus grand miracle que d'être frère par l'ADN naturel. C'est ça, c'est là où, et même la Bible dit que ce n'est pas ce que je rajoute au corps qui édifie le corps. Mais la Bible dit que c'est là où les joints se ressemblent, s'attachent. C'est dans le joint, mes amis, que le corps s'édifie. Ce n'est pas mon don à part, ni le don du pinceau Jean-Pierre, mais lorsque nous les mettons tous les deux ensemble, là, le corps de Christ s'édifie et se grandit. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ a tant de mal d'avancer? Parce que le diable, il a compris notre secret. Parce que pour lui, il a une plus grande révélation que la plupart des chrétiens, c'est malheureux de le dire. Mais lui, il a compris que notre force est dans l'unité avec diversité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche toujours à nous diviser. Sommez un petit doute. Ah, ce frère ne m'a pas dit bonjour ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire là? Et là, en petite voix, tu te dis, oh, il ne t'aime plus. Ah ouais, il ne m'aime plus, moi. Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Tu vois? Et là, il cherche vraiment à nous diviser les uns contre les autres. Donc, Dieu veut transformer, et non pas juste un individu, il veut transformer un peuple. Alléluia. Et là, il a commencé avec Israël. Et là, si vous voulez vraiment parler d'une tâche dans le domaine de l'impossibilité, c'était transformer Israël. Dieu, il prend ce peuple, écoutez ce qui est écrit en Exode, chapitre 3. Avant le livre d'Exode, Dieu n'a jamais fait référence à son peuple avant l'Exode. Dans tous les livres de Genèse, tu ne verras jamais Dieu dire, voici mon peuple. Jamais. C'est extraordinaire. Tout d'un coup, Dieu, il adopte une nouvelle langue. Un langage qui est différent en Exode, qui existait, qui préexistait. Et là, en Exode 3, verset 6, Dieu parle à Moïse. Et là, il dit ceci, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Remarquez, toujours le Dieu d'un individu. « Je suis ton Dieu, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Toujours un Dieu d'un homme. « Moïse cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. » Verset 7. Tout d'un coup, nouveau langage. « Dieu, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de... » Qu'est-ce qu'il dit? « J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Extraordinaire. Pour la toute première fois, Dieu parle de son peuple. Vous imaginez le choc? J'ignore même la réaction des anges. Mais je peux facilement imaginer que les anges qui sont là depuis bien longtemps, ils n'ont jamais entendu Dieu faire référence à des êtres sur la terre en tant que « mon peuple ». Et pour moi, dans ma petite imagination, j'espère bien sanctifier. Quand Dieu évoque « mon peuple », c'est comme si tout d'un coup les anges disent « qu'est-ce qu'il a dit, mon peuple ? » « Ben, 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 c'est qui son peuple ? » Mais remarquez bien dans quel état est son peuple. Déjà, ils sont en vacances en Égypte, ils sont en vacances en Égypte, ils sont en vacances en Égypte, en train de boire un bon cocktail au bord de la plage. À part, pas du tout. Son peuple, déjà, ils sont en Égypte, est-ce que c'est la terre promise ? Non. Ça veut dire qu'il a choisi un peuple, il a décidé, voilà, mon peuple, mais ils ne sont pas là où il faut. Ils sont dans un autre endroit, mais pas l'endroit que je leur ai donné. Il y a un problème. Deux, ils sont en esclavage. Et depuis peu de temps ou depuis longtemps ? Depuis plus de trois siècles, ils sont en esclavage. Ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas le choix de leur propre destin. Et puis finalement, ils sont dans la souffrance. Tout le monde dit souffrance. Et Dieu lui donne à Moïse cette promesse qu'on appelle la promesse pascale. Parce que là, il fait référence à la Pâque. Au Exode 6, verset 6, il dit ceci à Moïse. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. C'est le mot Yahweh, ce qu'on a chanté tout à l'heure. Mais dans le Louis II, il est traduit en tant qu'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à brasons étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en position, moi, l'Éternel. Wow! Extraordinaire! Quelle extraordinaire promesse! C'est d'ailleurs, c'est ça ce que nous célèbrent lorsqu'on passe à la table du céder, le repas de Pâques. C'est pour cela qu'il y a les quatre coups qui symbolisent chacune de ces quatre promesses que Dieu donne à son peuple. Mais là, il y a quand même quelques grands problèmes pour Dieu. Réfléchissons ensemble un petit peu sur les problèmes. Déjà, un, le peuple d'Israël, le peuple qu'il appelle son peuple, ne connaît que l'esclavage depuis trois siècles. Qu'est-ce qu'il connaît d'être le peuple de Dieu? Zéro. Deux. Vous avez remarqué que dès que Moïse s'est absenté pour aller sur la montagne recevoir la loi de Dieu, il s'est absenté à peine trois semaines. Qu'est-ce que le peuple, son peuple a fait? Ils ont fait un idole. À l'image des faux dieux d'Égypte. Un idole. L'or que Dieu leur a donné d'Égypte, qui était d'ailleurs la récompense pour trois siècles de travail, mal payé. Si tu penses que tu es mal payé, ne doute jamais la capacité de Dieu pour honorer ton salaire, ton vrai salaire. Ne limite pas la bénédiction de Dieu à ta fiche de paix. Amen. Dieu, il a permis à ce que ton peuple pille le pays d'Égypte. Il a pris tout l'or, l'argent, les bijoux, tout le reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que Moïse s'est absenté quelques jours, allons et faisons pour nous-mêmes un Dieu comme nous connaissons en Égypte. Et toute la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils ont jeté dans le feu pour en faire un veau d'or. C'est incroyable. Et Dieu, il appelle ce peuple son peuple. Tu penses que nous avons des problèmes? Qui pense que l'Église est parfois un peu faible? Un peu dysfonctionnelle? Tu parles des dysfonctionnelles? Trois semaines. Mes amis, ils viennent passer par la mer Rouge un mois auparavant. Et ce n'était pas juste un petit passage de cinq minutes. Il y a quelques historiens qui pensent qu'ils ont passé un minimum de trois jours pour traverser la mer Rouge. Ils dormaient dans la mer Rouge, sur la terre sèche. T'imagines? Tu as le feu sur un côté, le mur de l'eau sur l'autre côté, et tu vois les poissons qui nagent dans l'eau. Et tu dors avec les poissons. C'est incroyable. Incroyable. Mais ce même peuple, malgré tous les miracles que Dieu a fait, se livre à l'idolâtrie en peu de temps. Ils doutent fortement que Dieu pourrait leur donner, malgré tous les miracles de Dieu, ils doutaient que Dieu pourrait donner la terre promise. En conséquence, Dieu dit, ok, à cause de votre doute, vous allez passer quarante ans dans le désert. Aussitôt, ils commencent à se plaigner. On n'a pas d'eau. Moïse, on va mourir de soif. Donc, Dieu répond à leur non-prière, et Dieu fait couler, miraculeusement, Dieu fait couler l'eau d'un roc. Il y avait une espèce, je ne sais pas, une espèce de grand rocher qui suivait, qui roulait derrière Israël. Quand Israël se déplaçait, la rocher se déplaçait avec eux. Et Moïse n'avait que juste un moment tapé le rocher avec son bâton, et pouf, l'eau coulait. Pour donner à boire à trois millions de personnes tous les jours, et leur bétail aussi. Vous ne pensez pas ça un peu miraculeux? On est au milieu du Négev, pendant quarante ans, l'eau n'a jamais cessé couler. Quel robinet. Si on pourrait quand même avoir ça, on peut adoucir notre facture d'eau, n'est-ce pas? Mais là, le peuple, ça ne suffisait pas. Il se plaignait, manque de nourriture. On n'a rien mangé ici. Il n'y a pas McDrive, ni pizza, ni rien de très intéressant ici. Donc, il se plaignait à nouveau. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Vous vous rendez compte? Quand Dieu fait pleuvoir du ciel, le pain céleste. Le pain céleste. Que ferons-nous si tout d'un coup, du plein fond, il commence à tomber des morceaux de pain? Encore mieux, des gâteaux au chocolat. On ferait quoi, nous? Oh, bof! Maintenant, on n'a pas de viande. Mais incroyable! Quand même incroyable! Et la seule chose qu'il fallait pour manger, c'est de chaque matin se lever avec le lever du soleil, aller chercher la main, prendre tout ce que tu veux. Mais ça ne durait qu'un jour. Le lendemain, il fallait chercher à nouveau. Sauf le sixième jour. Le sixième jour, Dieu faisait tomber deux fois la quantité pour avoir de quoi manger le septième jour pour honorer le Shabbat. Incroyable! Incroyable! Ils vivaient avec ça tous les jours. Mais à nouveau, ils se plaignaient. Mais Seigneur, on n'a pas des des bifsteaks, frites, comme on avait en Égypte. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, il a perdu tous les oiseaux, les pauvres oiseaux. Et tous les jours, tous les matins, les oiseaux tombaient du ciel mort. Paf! 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 Il pleuvait, l'oiseau. J'ignore si les oiseaux étaient déjà fritées ou pas, mais bon, bref. Pour les mains, tous les matins. Mais encore, les gens se plaignaient. Incroyable! Mais incroyable! Et malgré tous les miracles que Dieu leur donnait, ils doutaient toujours. Même Moïse, à un moment donné, il était tellement frustré lorsque Dieu lui dit, mais parle à la rochère. Ne la tape plus avec ton bâton, mais juste parle. Et là, on sortira. Moïse, tellement frustré, lui-même, a désobéi au Seigneur et a frappé le rocher au lieu de parler, comme Dieu lui avait dit. C'est pour cela que Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mes amis, on peut regarder les enfants d'Israël et dire, oh la 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 la, quand même, ils exagèrent. Quand même, regardez tout ce que Dieu leur a fait. Certainement, si moi, je faisais partie d'eux, j'aurais cru. Ah ouais! Ah bon? Toi qui es sur le chemin de la sanctification, voyez, si tu es vraiment si bien sanctifié que ça, parfait, tu es parfait déjà. chapeau mon gars, entièrement purifié, plus de faiblesse de caractère, aucun coir que de personnalité, tu es arrivé déjà à la maturité, félicitations, tu manifestes toujours le fruit de l'esprit en toutes circonstances, même dans le métro. tu ne t'irrites jamais, toujours dans l'amour, la paix et la joie. Tu ne donnes jamais place à la peur, l'angoisse, la convoitise, la jalousie, l'envie ou la calomnie. Tu aimes Dieu de toute ton âme, tout le temps, en toutes circonstances et avec toute ta force. tu aimes tout le monde, tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu visites ceux qui sont en prison, tu revêtes les pauvres, tu donnes à tous ceux qui te le demandent sans jamais demander en retour. C'est vraiment extraordinaire. Tu pries en toutes occasions, toujours avec reconnaissance, ayant toujours une conviction totale que tu marches en ta faveur et pour la gloire de Dieu. Donc, mon ami, si ta foi n'est peut-être pas aussi magnifique que ça, écoutez bien comment Dieu a transformé son peuple parce que je crois que nous pouvons en tirer quelques leçons parce que Dieu est en train de nous transformer. Quelque chose, Dieu a donné trois choses à son peuple pour le transformer. Trois choses, que trois. C'est vrai que lorsqu'on plonge dans le livre de Lévitique ou d'Eutéronome, on peut se perdre. On dit « Ouh là 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 là, il faut et il ne faut pas. » On peut vraiment penser que c'était archi compliqué de vivre en Israël. Il n'y a pas de doute pourquoi le peuple avait mal à suivre Dieu. C'était tellement compliqué. Pas vraiment. Pas vraiment. Écoutez, Dieu a commencé la création avec un seul commandement. « Adam ? » « Oui. » « Tu vois cet arbre ? » « Lequel ? » « Celui-là. » « Tiens, tiens, tiens. » « Je te montre. » « Celui-là. » « Ouais. » « Mange pas. » « Comment dois-je interpréter cet commandement ? » « Incroyable. » « Ensuite, Dieu a donné dix à Moïse. » Dix. Ce n'est pas énorme, dix. Ce que l'homme a fait avec, c'est une autre chose. Mais Dieu est toujours le Dieu de la simplicité. Et lorsque Dieu s'est révélé sur le monde de Sinaï, il a appelé à tout son peuple de monter la montagne. Pas que Moïse. C'est le peuple qui a décidé de ne pas y aller. Dieu a toujours voulu un peuple à lui. Un peuple de sa présence. Voilà les trois choses que Dieu a donné à son peuple. La première chose, c'était sa présence. Sa présence. Il a visité Abraham et il vivait avec Israël. Encore une fois, il a visité Abraham, mais il vivait en Israël. C'est pour ça que Moïse a prié. « Seigneur, si ta présence ne va pas avec nous, on n'ira pas. » Moïse a compris que la toute première chose que Dieu voulait pour son peuple n'était pas les ordonnances. Non, la première chose que Dieu a voulu pour son peuple, c'était sa présence. Il voulait un peuple porteur de la présence divine. C'était son désir depuis la création, mes amis. Amen. Cette image de Dieu qui rende visite dans le jardin, il ne faut pas penser que Dieu n'était jamais là. Il était omniprésent. Il était toujours avec Adam. et sa joie, la joie de Dieu, c'était de voir Adam et son épouse, sa femme, ensemble. Sa joie, lorsque Adam a parcouru la terre entière pour découvrir toutes les créations de Dieu, pour attribuer les noms des animaux et des plantes, Dieu, quelle joie il a pris lorsque Adam découvrait un nouveau animal, une nouvelle plante. Imaginez toutes les plantes et des animaux qui n'existent plus sur la terre. Certainement, ce job devait lui prendre beaucoup de temps. En tout cas, pour Dieu, c'était ça. Il voulait être avec son peuple, en son peuple. Marche et main dans la main. Nous le voyons sur la montre de Sinaï. Nous le voyons aussi dans le tabernacle. Nous le voyons dans les miracles, dans les signes, les prodiges. et nous le voyons aussi dans la manifestation, dans les sacrifices, les offrandes, les fêtes bibliques. La deuxième chose que Dieu a donnée à son peuple, c'était sa parole. Sa parole. Et ça aussi, c'était nouveau. Mais c'était essentiel pour que ce peuple puisse avoir une identité de peuple. il est toujours plus facile à dominer un peuple si ce peuple n'a pas une histoire écrite ni une langue écrite. Et si tu veux dominer un peuple, change leur histoire. c'est ça ce qu'il cherche à faire en France dans l'éducation nationale. Il veut changer l'histoire de la France. Il va au moins effacer certains aspects comme la foi où le roi Clovis a consacré la France à Dieu et pour sa gloire. Il veut nous faire oublier cela. Il veut nous faire oublier que Dagobert c'était un roi juste en France. Le premier qui a pris à cœur les œuvres missionnaires surtout dans les pays scandinaves. C'est grâce au roi Dagobert en France que les pays scandinaves ont reçu la parole de Dieu. Vous le savez ? La première fois qu'ils ont pris de la trésorerie royale pour financer les œuvres missionnaires dans les pays étrangers. C'était le roi Dagobert et qu'est-ce qu'on fait de lui dans les écoles aujourd'hui ? C'est incroyable. Tu vois ? Si tu veux voler l'identité d'un peuple efface leur histoire écrite. Change leur langue. Si tu veux dominer un peuple enlève leur langue d'origine et efface toutes traces écrites. L'écriture est très importante pour mes amis. Très importante pour notre identité. C'est pour ça que ta Bible est si importante. C'est pas juste pour une petite inspiration quotidienne pour que tu puisses sentir un petit peu mieux au milieu de tes souffrances. C'est plus que ça. Ton identité s'y trouve. Et ce que le diable cherche à faire en t'éloignant de la Bible c'est de t'éloigner de ton identité. Dieu, la première chose qu'il a fait avec Moïse, une fois après avoir confirmé sa présence, il dit Moïse monte à la montagne j'ai un livre que j'aimerais écrire. Et Dieu de son doigt céleste, vous imaginez, que j'aimerais demander à Steven Spielberg de mettre ça dans un film. Ah ouais, montrer la main de Dieu qui descend du ciel, prendre deux tablées de pierre et écrire avec le droit de Dieu. Extraordinaire, mes amis. Quel cadeau. Quel cadeau. Amen. Quel extraordinaire cadeau. Et quel cadeau Dieu nous a donné avec la Bible. Amen. Et puis la troisième chose que Dieu a donnée à Israël, il leur a donné un héritage. Un héritage. Et cet héritage consistait de trois choses. Rapidement, une gloire, c'est-à-dire un héritage spirituel. Vous serez pour au moins des sacrificateurs. Pas juste un tribut, mais le pays entier, le peuple entier sera pour moi un peuple de sacrificateurs. Deux, héritage. Il leur a donné une terre. Une terre. Quelque chose qui leur appartenait. Tangible. Il disait, voilà, ça, ça c'est nous. C'est par cette terre que nous avons notre identité. Et puis, troisième chose, comme héritage. Il leur a donné une mission. On n'en parle pas souvent. Mais Dieu a donné à Israël une mission, d'être une lumière aux nations du monde. par vous, les pays du monde seront bénis. Si Dieu veut faire de nous un peuple, si Dieu veut transformer l'Église du bon berger en peuple de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il veut nous donner ces trois choses aussi. Il veut aussi nous donner une gloire, c'est-à-dire un héritage spirituel, la notion de sa présence, un peuple qui est porteur, porteur de la présence de Dieu. Numéro deux, il veut nous donner une terre, pas une terre physique, mais une terre spirituelle, quelque chose qui nous appartient. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre terre n'est pas de cette terre, mais notre terre est dans les lieux célestes. Souvent, les évangéliques, nous citons mal ce texte. nous le citons mal en nous disant « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. » Mais la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que « Je suis assis ». La Bible dit que « Nous sommes assis ». C'est le « Nous », mes amis. Et ce texte n'est pas écrit à une personne. Le texte est écrit à l'église de Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné un lieu spirituel. Chaque église locale dessinée par Dieu est attribuée et un lieu spirituel à occuper. Si l'église occupe bien de ce lieu, on devient comme une espèce de payage. Et on devient un petit peu comme les douaniers. Vous pensez que c'est juste un hasard que Dieu a choisi cet endroit ici, physique, de son 15 avenue présidente. Combien, vous vous souvenez comment ça s'appelle le quartier ici? Pas Saint-Denis. Saint-Denis, c'est la ville municipale, mais on n'est pas vraiment Saint-Denis, Saint-Denis. La plaine, mais pas juste, c'est pas la plaine Saint-Denis. Dans le vieux temps, ça s'appelait autre chose. La plaine quoi? Ah, voilà, nos aînés, ils se souviennent. La plaine voyageurs. Et vous savez pourquoi voyageurs? Parce que dans le vieux, 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 vieux temps, c'était un endroit des auberges. Et tous les voyageurs qui venaient du nord, avant d'entrer à Paris, ils s'abritaient toujours ici. C'est pour ça que ça s'appelait la plaine voyageur dans les temps. Nous sommes sur l'axe principal qui va nord-sud. Mes amis, ce ne sont pas des choses qui sont au hasard. Souvent, on voit manifester dans notre physique certaines choses spirituelles. et là, cette église locale est placée sur un axe spirituel, un axe principal dans la ville de Paris. Il y a un axe nord-sud, un axe ouest. Et sur cet axe-là, Dieu veut installer un payage spirituel. Et il veut vous placer comme douanier. Et quand il y a des forces spirituelles qui vont entrer dans la capitale, nous les arrêtons en disant, non, 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 vous n'entrez pas. On ne veut pas les drogues à Paris, ok, on les arrête ici. On ne veut pas les terroristes, on les arrête ici. On ne veut pas la pornographie, on l'arrête ici. Tout ce qui est mal dans la ville, Dieu nous installe et nous donne un lieu céleste. Il veut qu'on s'en occupe pour dominer cette région. Et de cette place spirituelle, l'évangélisation se répand, hallelujah, et en nous créant un lieu, un ciel ouvert, là où Dieu peut déverser les bénédictions célestes. Le problème, c'est que pour beaucoup de nous, nous sommes tellement habitués à vivre comme des esclaves chrétiens. On ne connaît pas la vraie vie d'un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un vrai fils et fille du roi de Dieu, du roi de l'univers. Hallelujah. On en parlera encore plus dans cette année parce que cela fait partie de notre transformation. Il nous donne aussi une mission et j'aimerais terminer avec ça. Jeudi, c'était un moment extraordinaire et pour moi, j'aimerais prendre juste peut-être une petite minute raconter une expérience personnelle très profonde, très personnelle à mon cœur. La plupart, vous allez comprendre, certaines ne vont pas comprendre, mais juste écouter. Mais jeudi, pendant la réunion prière, louange, c'était plus louange, adoration que prière dans le sens traditionnel. mais c'était tellement puissante. Vous savez, quand tu vis une chose puissante en Dieu, il est difficile de l'expliquer, n'est-ce pas? Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Il y a eu des paroles prophétiques, un peu à droite, à gauche, quelques exhortations, mais à un moment donné, j'étais ici et c'est comme si les cieux se sont ouverts et j'ai vu Jésus. Ce n'était pas juste le voir en imagination sanctifiée. J'ai quand même une imagination assez bien animée. Mais c'était au-delà de juste mon imagination. Et je l'ai vu, mais je ne l'ai vu pas comme crucifié, immolé, mais je l'ai vu en robe royale. Comme roi. Il portait une énorme robe. Une partie, je vois un peu la couleur, comment ça s'appelle, comme le vin, comme un bon bordeaux. Bordeaux? Pourpre? Mais en fait, c'était tellement lumineux que c'était plus comme la lumière. Difficile d'expliquer. je voyais sur sa tête une couronne dorée. Et là, à un moment donné, c'était comme si, je ne sais pas si, c'est lui qui a descendu ou nous sommes montés. Mais à un moment donné, c'était comme s'il y avait un flou entre les deux images. Et je n'étais plus sûr si je voyais nous sur la terre et Jésus qui descendait ou Jésus dans le ciel et nous qui montés. c'était comme on était un peu entre ces deux images. Et là, j'ai dit dans le micro, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Et là, c'était comme si, il a fait chouche. Et c'est comme si, dans une milliseconde, il descend dans la salle, il fait le tour dans la salle et il s'arrête au milieu. La Bible dit en Esaïe que le train de sa robe remplit le temple. Vous avez certainement vu dans certains mariages le train de la mariée, la traîne, la traîne de la mariée. C'était comme ça, mais imaginez la traîne, mais en lumière. Et c'était ça, c'est ça ce que j'ai vu. Et quand il a fait le tour, c'était comme s'il a entouré tout le monde avec cette lumière et cette lumière a juste monté comme ça et enveloppé tout le peuple. Et à un moment donné, j'étais tellement émerveillé par ce que je voyais. Et là, il s'arrête et il tourne et il me regarde dans les yeux. Mais je n'entends rien. Mais quand même, j'ai compris un message. Pourtant, je n'ai pas entendu de mots. il me parle souvent et aussi souvent que je suis prêt à écouter. Il a quelque chose à me dire. Incroyable. Et c'était toujours comme ça dans ma vie chrétienne depuis que je me suis converti à l'âge de 14 ans. Même la première fois que j'ai entendu sa voix, je n'avais que 8 ans. Mais dans son regard, voici le message que j'ai compris. Mon fils, tu es né pour ça. Je dis, Amen. Moi, je suis preneur. Alléluia. Tu es né pour ça. Et honnêtement, c'était un moment absolument, j'ai vécu une délivrance. désolé de prendre un peu de temps avec ça. Je ne veux pas juste dévoiler ma vie. J'ai un objectif avec ce témoignage. Moi, j'aimerais vraiment, vous savez ce que je vois quand je prie pour le bon berger? Je vois une église d'au moins 800 personnes. Mais depuis quelques mois, Dieu m'a permis de confronter mes faiblesses humaines. Mes faiblesses en management, mes faiblesses en communication, mes faiblesses en gestion, ma faiblesse en intégration, etc., etc., etc. À tel point que, pour être très franc avec vous, avant le jeûne de Daniel, j'étais très découragé. Je dis, mais Seigneur, on a quand même une église fabuleuse avec un tel potentiel. Mais il semblerait que chaque jour, je suis confronté à mes faiblesses de ne pas pouvoir vraiment libérer la pleine potentielle de cette église. Quelqu'un m'a fait récemment un organigramme. J'ai félicité le gars et j'ai dit, mais tu sais, c'est tellement joli ton organigramme. Tellement joli. Mais franchement, c'est pour moi comme des symboles chinois. Je ne comprends rien. Vraiment, ça me entre ici, ça sort de là, je crois. Et le cerveau ne sait pas quoi faire avec. Et honnêtement, à tel point que j'ai dit, mais Seigneur, c'est vraiment un mauvais pasteur, un horrible pasteur. vaut mieux vraiment que quelqu'un d'autre prenne cette place-là. Parce que l'église mérite un meilleur organisateur que moi. Mais vous savez quelque chose? Dans cet instant, je l'ai dit, sois, quand Jésus m'a regardé, il m'a dit, voici ce que je t'ai donné, qui n'est pas donné à tout le monde. Connaître mon cœur et fais connaître mon cœur. Et ça, c'est un don. Maintenant, vous avez un choix. Est-ce que vous voulez que je continue à marcher dans ce don-là ou sortir de ce don et occuper de vous? C'est vrai, parce que vous aurez quand même un rôle. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage. Parce qu'il faut que nous soyons d'accord. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que moi, je sais, on a des bons managers dans cette église. On a des bons gestionnaires dans cette église. Je suis dans l'émerveillement quand je vois les dons, les personnalités, les capacités parmi nos membres. Je suis émerveillé. Mais il y a toujours cette hésitation en France. On n'ose pas agir de peur que... On n'ose pas lever la voix de peur que... On attend que le pasteur fasse et s'il ne le fait pas, on va se plaindre jusqu'à ce qu'il le fasse. Tu vois, et là, ça ne marche pas ici. Dieu ne va jamais honorer ce fonctionnement. On va fonctionner différemment que toutes les autres églises en France. Parce qu'on n'est pas comme une église en France. Déjà, on n'a pas un français comme pasteur. Pour commencer. Je ne suis plus américain non plus. Donc, ce qui marche aux États-Unis, ça ne marche pas ici. Ce qui marche en France ne marcherait pas ici. Ce qui marche en Afrique, ce qui marche chez les Pancotis, chez les Réformés, chez le Cécile, chez cela, ne marcherait pas ici. On est unique. Mais Dieu nous a choisis pour trois raisons. un, manifester la famille. Deux, aimer Israël et découvrir notre culture biblique. Et trois, être un peuple de la présence. Voici notre mandat. Maintenant, on va faire plein, plein, plein de choses en plus. Mais ce sont les trois choses principales. Les principales. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'abord que vous priez pour l'église. Famille, Israël, présence. Un, priez pour l'église. Priez. S'il vous plaît, avant de quitter l'église, au moins, priez pour elle pendant quelques semaines. Et voir si les choses ne changent pas. Souvent, on ne reçoit que ce qu'on donne, selon ce qu'on donne. Amen. Pendant un certain temps, si vous êtes nouveau dans l'église, Dieu va vous porter par sa grâce. Amen. C'est un cadeau. Cadeau d'entrée. Mais il arrive un moment où Dieu dit, ok, je veux que tu sois maintenant membre de la famille, que tu prennes ta place. Hallelujah. Et c'est vous qui allez déterminer combien de temps ça prend. Pour certains, ça peut prendre dix ans. Pour d'autres, dix minutes. Ils arrivent et disent, oula, je suis chez moi maintenant. Ben, agis comme chez toi. Amen. Juste dans l'honneur et le respect. C'est tout. Hallelujah. Amen. Moi, mes amis, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi j'ai souffert de tant de choses dans ma vie. C'était pour me donner une plus grande gloire. Mais moi, je le sais pourquoi je suis là. Moi, je sais quelle est ma mission et mon mandat dans la vie. Est-ce que tu connais et le tiens? Nous entrons maintenant dans la deuxième semaine du jeûne de Daniel. Hallelujah. Pendant cette semaine, on va célébrer Yom Kippour. Yom Kippour, dans la Bible, c'est le jour de la grande repentance, aussi le jour du grand pardon. Dans ce jour-là, Dieu vient dans son peuple et il efface le passé et il démarre à nouveau. Hallelujah. Quelle que soit ta situation avec l'Église, celle-là ou une autre. Je prie que Dieu lave nos cœurs et que cette semaine soit vraiment un nouveau départ pour tout le monde. Ceux qui veulent vraiment savoir Seigneur, je ne veux pas juste venir chauffer une chaise le dimanche. Tu m'as créé pour autre chose que juste chauffer une chaise. Mais quelle est ma place? Mes amis, n'attends pas à ce que je t'appelle pour te donner ta place. Si tu appelles au Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Si tu appelles Robert Baxter, tu seras souvent déçu. Parce que Robert ne répond quasiment jamais à son téléphone. Philippe le sait bien. Ok? Sauf quand c'est sa femme ou ses enfants qui appellent, il répond toujours. Ok, levez-vous. Hallelujah. Si Dieu a pu faire un miracle avec Israël, pensez-vous qu'il peut faire un miracle avec nous? Hallelujah. Si Dieu a pu faire un miracle avec Israël, pensez-vous que Dieu peut faire un miracle avec nous? Hallelujah. Si Dieu a pu faire un miracle avec Israël, pensez-vous que Dieu peut faire un miracle avec nous? Si Dieu a pu faire un miracle avec Israël pensez-vous que Dieu peut faire un miracle avec nous? Vous voyez, ça grandit chaque fois. Si Dieu a pu faire un miracle avec Israël vous avez compris je vais continuer à le dire jusqu'à ce que tout le monde dit Amen. Pensez-vous que Dieu peut faire un miracle avec nous? Allez, lève-en les mains. Très bien. Alléluia. Seigneur, je te demande maintenant dans ta présence que tu fasses ce miracle dans le cœur de chacun de mes frères et soeurs. Que toutes les déceptions que nous avons pu avoir par rapport à ton Église peut-être le bon berger peut-être une autre peu importe les déceptions les blessures que nous avons pu recevoir de ces dirigeants peut-être moi-même peut-être un membre de notre équipe de responsables peut-être dans une autre Église toutes les douleurs réelles réelles ou imaginées que nous avons que nous portons dans le cœur provenant de l'Église ou de son leadership justifiées ou pas justifiées peu importe Seigneur, aujourd'hui nous mettons tout ça au pied de la croix de Jésus faisons-le frère frère et soeur faisons-le nous déposons maintenant tout ça au pied de la croix de Jésus et là dans cette deuxième semaine du jeûne de Daniel Halléluia tu nettoies nos cœurs tu nettoies nos âmes de toute impureté Halléluia de toute chose que nous traînons Seigneur de notre esclavage de nos souffrances de nos blessures de nos déceptions de nos doutes de nos peurs de nos craintes et tout le reste au nom de Jésus tu nettoies ta maison Papa par le nom de Jésus Christ toute indépendance tout individualisme Seigneur tout je veux comme moi je le veux et pas comme d'autres et toute autre attitude sentiment qui empêche ta grâce à nous faire intégrer dans ta famille spirituelle Seigneur que tu l'enlèves au nom de Jésus que tu trouves le moindre le vin dans mon âme qui empêche ta grâce à se manifester Seigneur enlève-le au nom de Jésus je le prie Halléluia prenez rapidement juste à gauche et à droite la main de nos prochains à gauche et à droite rapidement on a dépassé déjà la fin du culte désolé pour le retard mais je crois vraiment qu'il y a encore un miracle que Dieu veut faire ici Seigneur nous prions pour tous nos frères et sœurs et ceux qui ne sont pas présents tu fais de nous une seule famille Halléluia une famille bénie une famille comblée une famille épanouie au nom de Jésus Halléluia car tu es le Dieu d'Israël tu es le Dieu de la famille et tu fais de nous un peuple Halléluia tu es cherché tu es parti chercher parmi tous les quatre coins de la terre des gens pour les amener ici à 215 avenue président Wilson pour en faire Seigneur une famille et nous le déclarons maintenant au nom puissant de Jésus une famille qui aime Israël et qui manifeste la présence de Dieu voilà c'est pas compliqué Halléluia mais nous nous engageons dans ce mandat dans cette vision dans cette mission au nom de Jésus pour la gloire de l'agneau de Dieu le roi des rois le Seigneur des Seigneurs Jésus Christ je prie pour mon frère à gauche prions pour le frère à gauche la sœur à gauche au nom de Jésus aide-moi Seigneur de sentir l'amour fraternel mais le vrai amour fraternel pour cette personne je prie pour la personne à ma droite maintenant aide-moi Seigneur de sentir de vrai et de vrai l'amour fraternel l'amour que toi tu as pour mon frère à gauche ma sœur à droite pardon mon frère à droite ma sœur à droite maintenant au nom de Jésus pas juste de le supporter mais de l'aimer de l'encourager le protéger le bâtir le construire l'aider dans sa démarche avec toi alléluia quoi que cela me coûte le Seigneur nous prions tous pour cette église que ce soit vraiment un peuple soudé tissé dans l'amour du Christ à toi l'agneau de Dieu à toi roi des rois la gloire et l'honneur la majesté la domination la puissance la gloire de toutes les nations t'appartiens Seigneur alléluia oh levons les mains maintenant juste levons les mains adorons le Seigneur alléluia adorons le Seigneur rapidement l'équipe de suivi rapidement sur le devant s'il vous plaît si vous êtes vraiment dans un état brisé cassé vous avez perdu toute capacité d'avoir confiance à nouveau dans n'importe quelle église quelle que ce soit venez vite venez vite et profitez maintenant de cette ambiance de guérison et de délivrance venez vite et priez avec un responsable si tu as perdu confiance dans la direction de l'église dans la capacité de Dieu d'agir à travers des hommes et des femmes venez vite et priez et laissez Dieu toucher le coeur même si tu te dis j'ai même pas confiance dans ceux qui prient alors viens quand même et laisse Dieu toucher ton coeur te transformer te délivrer de cet esclavage de peur alléluia Dieu est ici Dieu est ici maintenant pendant qu'on loue le Seigneur pendant qu'on l'adore alléluia si tu veux prier venez maintenant alléluia au nom de Jésus j'aurai un mot à dire aux internautes pendant ce chant ne vous déconnectez pas restez encore avec nous pour tous les autres levons les mains et adorez le Seigneur avec ce chant alors mes yeux je te contemple sur ton trône revêtu d'un manteau de gloire tu es le tu es le